Hello, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Williams Yourself, take it away, Williams! Thanks Yolande! Alright guys, I'm Williams et dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le mot mind. Mind, M-I-N-D, mind. Ce petit mot peut être utilisé dans différentes expressions et dans différents contextes. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le mot mind en long et en large. Nous allons parler du mot mind en anglais et nous allons voir les expressions utilisées les plus courantes avec ce mot. This video is going to be amazing. That's going to be an amazing vocabulary lesson. Come on guys, you know what to do. You have to like this video. You have to comment on a video. Subscribe now if you're not yet a subscriber and thanks so much for choosing Williams ESL. I'm really excited you're here with me. Le mot mind peut signifier en français esprit, intellect, raison et même souvent la tête, mais dans un sens figuré. Mind, Mind. De façon générale, on utilise mind pour parler de notre esprit. Il fait référence à notre façon de penser ou de réfléchir. Mind, my mind, mon esprit, mon intellect. Voyons à présent douze expressions avec le mot mind. One. To make up one's mind. To make up one's mind. Se décider. To make up one's mind. Se décider. Voyons quelques exemples. Make up your mind. Décide-toi. Make up your mind. Décide-toi. Tu dois te décider. You have to make up your mind. You have to decide what you want. Tu dois te décider ce que tu veux. Sally needs to make up a mind on what to do. Sally needs to make up a mind on what to do. Sally doit se décider sur ce qu'elle doit faire. Ou Sally doit se décider à savoir ce qu'elle doit faire. Les traductions des phrases ne sont pas des traductions littérales. Nous vous donnons juste l'idée principale pour cerner la phrase. Sally needs to make up a mind on what to do. Être dans l'esprit d'une personne. Ou être dans le sens de... Être dans les pensées d'une personne. To be on someone's mind. To be on someone's mind. Prenons quelques exemples de phrases. You are always on my mind. Je t'ai toujours à l'esprit. Ou tu es toujours dans mes pensées. You're always on my mind. Prenons un autre exemple. She's been on my mind these days. Je pense à elle depuis quelques jours. Ou je l'ai à l'esprit depuis quelques jours. She's been on my mind these days. Three, what's on your mind? What's on your mind est une expression qu'il est utilisée pour demander à quelqu'un qu'est-ce qui te préoccupe ou qu'est-ce qui te tracasse. What's on your mind? Exemple, quelqu'un peut vous dire... What's on your mind? You know you can share anything with me, right? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu sais que tu peux tout partager avec moi, n'est-ce pas? What's on your mind? Four, what do you have in mind? What do you have in mind est différent de what's on your mind. Quand quelqu'un vous dit what's on your mind, il voit que vous êtes un peu préoccupé. Il voit que vous êtes tracassé et il vous dit what's on your mind? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'inquiète? Mais quand quelqu'un vous dit what do you have in mind? What do you have in mind? Il vous pose la question à savoir à quoi penses-tu? Si vous êtes entré, par exemple, de parler de beaucoup de projets ou parler de suggestions et s'il veut vous demander, par exemple, à quoi penses-tu? Est-ce que tu as eu une idée? Il peut vous dire... What do you have in mind? What do you have in mind? Prenons un exemple. I have an idea to grow the sales of the company. Si vous dites à votre patron, par exemple, I have an idea to grow the sales of the company. J'ai eu une idée pour faire croître le chiffre d'affaires ou les ventes de la compagnie. Il peut vous répondre, ok? Ok, what do you have in mind? Ok, quelle est cette idée ou à quoi penses-tu? Quelle est cette idée qui peut nous aider à faire grandir les ventes de la compagnie? Donc, what's on your mind? What do you have in mind? C'est vrai que c'est deux questions avec le mot mind, mais elles traduisent des idées carrément différentes. What's on your mind? Qu'est-ce qui te préoccupe? What do you have in mind? À quoi penses-tu? Quelle est l'idée qui est dans ta tête? Five, to cross one's mind. To cross one's mind. Traverser l'esprit. To cross one's mind. That thought crossed my mind for a while. Cette idée m'a traversé l'esprit pendant un certain temps. Yeah, that thought ou that idea crossed my mind for a while. Cette idée m'a traversé l'esprit pendant un certain temps. Ou cette pensée m'a traversé l'esprit pendant un certain temps. Six, to lose one's mind. To lose one's mind. Cette expression veut dire perdre la tête ou devenir fou. To lose one's mind. Voyons quelques exemples de phrases. Quelqu'un peut vous demander si vous faites quelque chose d'illogique ou quelque chose d'irrationnel. Une personne peut vous poser la question ou je peux vous poser la question de Have you lost your mind? Have you lost your mind? You can't do that. Du genre, as-tu perdu la tête? Tu ne peux pas faire ça. Have you lost your mind? What are you doing? As-tu perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Une autre phrase. I think she's losing her mind. Je pense qu'elle perd la tête. I think she's losing her mind. Seven, do you mind if? Do you mind if? Cela vous dérange si? Cette expression est utilisée pour demander de façon très polie la permission à une personne de faire ou de dire quelque chose. Do you mind if? Et vous ajoutez la chose. Nous allons prendre un exemple et vous allez voir. Do you mind if I smoke here? Do you mind if I smoke here? Cela vous dérange si je fume ici. Do you mind if I smoke here? Et hate. Là, en huitième position, nous allons voir une expression. Si quelqu'un vous dit par exemple, do you mind if I smoke here? Vous pouvez lui répondre. I don't mind. I don't. I don't mind. Je n'y vois aucun inconvénient ou cela ne me dérange pas. C'est notre expression numéro huit. I don't mind. I don't mind. Cela veut dire que ça ne me dérange pas ou je ne trouve aucun inconvénient à cela. Do you mind if I smoke here? Cela vous dérange si je fume ici? I don't mind at all. I don't mind at all. Cela ne me dérange pas du tout. I don't mind at all. Do you mind if I smoke here? Nah. You can go ahead. I don't mind at all. Cela ne me dérange pas du tout. Nine. Don't mind me. Don't mind me. Don't mind me. Cette expression est utilisée pour dire ne vous occupez pas de moi ou ne faites pas attention à moi. Don't mind me. Come on. Don't mind me. Ne prêtez pas attention à moi. Ne faites pas attention à moi. Don't mind me. Vous pouvez utiliser cette expression-là aussi. Enlever me et ajouter ce que vous voulez. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Je peux vous dire. Don't mind what he's saying. Don't mind what he's saying. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Don't mind what he's saying. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Je peux aussi vous la dire. Ne fais pas attention à ce qu'elle fait. Don't mind what she's doing. Don't mind what she's doing. Don't mind what she's doing. She doesn't even know what she's doing. Don't mind it. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ne laisse pas cela te déranger. Ne prête même pas attention à cela. Don't mind what she's doing. Par exemple, si un enfant se comporte mal, Il se comporte mal Vous pouvez lui dire Ne prête même pas attention à ce qu'il fait Il va revenir à la normale Ne prête pas attention Ne t'occupe pas de ce qu'il fait Ou de ce qu'elle fait 10 Never mind Never mind Never mind Never mind est une expression qui est utilisée Pour dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter Ou de ne pas se soucier d'une chose Never mind Cette expression-là peut se traduire par Ce n'est pas grave, laisse tomber, peu importe Je prends un exemple pour que vous comprenez Je peux être en train de parler avec quelqu'un Et puis je ne prête pas attention à ce que la personne dit Et puis je dis Oh, sorry, what did you say? Sorry, what did you say? Et la personne peut me dire Never mind, that wasn't important Never mind, that wasn't important Du genre Laisse tomber, c'est pas important Ou ne t'occupe pas de cela, c'est pas important Never mind That wasn't important Never mind, that wasn't important Or that's not important Peu importe ou laisse tomber, c'est pas important Ou un autre exemple Je peux dire à quelqu'un I'm so sorry I lost your wallet I'm so sorry I lost your wallet Je suis vraiment désolé J'ai perdu ton porte-monnaie Et puis la personne vous dit Never mind It's okay I'll buy a new one Du genre C'est pas grave, laisse tomber C'est okay Je vais acheter un nouveau J'achèterai un nouveau porte-monnaie I'll buy a new one Never mind Eleven Mind your business Mind your business Je crois que vous connaissez à peu près cette expression Quand on vous dit mind your business Ça veut dire occupe-toi de tes affaires Ou occupe-toi de tes oignons Mind your business I think it should mind your business Je pense que tu devrais te concentrer sur tes affaires Ou te focaliser sur tes propres oignons Ne cherche pas à voir ce qui se passe dans ma vie Ou ne cherche pas à t'occuper à ce que je fais Mind your business Mais il peut aussi arriver que vous utilisez le mot mind Pour dire à une personne de faire attention Par exemple Mind your steps Mind your steps Fais attention à tes pas Ou fais attention à la marche Mind your steps I think it should mind your steps Je pense que tu devrais faire attention à tes pas ou à la marche Si vous voyez que c'est un endroit assez glissant Qui peut ou que la personne peut tomber Vous pouvez dire Oh, mind your steps Ou mind what you're saying Fais attention à ce que tu dis Ça peut te porter préjudice Mind what you're saying Mind what you're saying Mind what you're saying Fais attention à ce que tu dis Ou attention à ce que tu dis Mind what you're saying Twelve To clear one's mind To clear one's mind Faire le vide dans sa tête To clear one's mind Faire le vide dans sa tête Un exemple de phrase I need to clear my mind J'ai besoin de faire le vide dans ma tête Ou je dois faire le vide dans ma tête I need to clear my mind I need to clear my mind Alright guys That's it for today C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo J'espère que vous avez aimé Et thanks so much for choosing Williams CSL Si vous aimez ce que je fais ici comme travail N'hésitez pas à commenter la vidéo N'hésitez pas à laisser un like Ça aide YouTube à recommander cette vidéo à d'autres personnes Et I hope to see you next time Thanks so much for your support I'm Williams And I'll see you in another video Until then Goodbye